Bonjour, je suis Thierry Dacremont, cofondateur de l'entreprise Ketik, qui est une entreprise d'infogérance en mode proactif, automatique et forfaitaire à destination des TPE-PME. On s'adresse essentiellement aux dirigeants de PME ainsi qu'aux directeurs informatiques. Je suis accompagné d'Éric Massé. Éric Massé, je travaille depuis une vingtaine d'années dans le monde de l'informatique et j'ai une de mes spécialités, la cyber-sécurité chez les TPE et PME. Aujourd'hui avec Thierry, nous allons vous donner des exemples concrets d'attaques informatiques et les méthodes pour renforcer vos protections. Voilà donc l'objet de notre présentation, cinq façons d'améliorer la cyber-résilience de votre entreprise. Et pour commencer, je vous pose une question. Et si votre entreprise, votre système informatique devenait inaccessible à cause d'une cyber-attaque, à cause d'un incendie, à cause d'une inondation, en combien de temps seriez-vous capable de reprendre votre activité ? Alors c'est une question que je pense que tous les dirigeants et les DSI, évidemment, se posent au quotidien. Et on le voit ici sur cette présentation, en fait, 41% des entreprises françaises ont subi une cyber-attaque. C'est une enquête qui a été menée par la CPME sur des entreprises de moins de 50 salariés. Et ce qui veut dire cyber-attaque, si pas de protection, risque important de défaillance. Et on sait qu'aujourd'hui, 80% des entreprises risquent une fermeture après une cyber-attaque si elles n'ont pas mis en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques. Et on voit que l'évolution des menaces a énormément évolué, bougé, d'où notre intervention. Donc avec le Covid, nous avons dû tous changer nos habitudes de travail. La plupart des entreprises ont dû s'adapter à un nouveau mode de travail en distanciel. Et aujourd'hui, il va falloir faire plus que s'adapter pour limiter les risques. On voit bien que les menaces ne sont plus, c'est ce que vous voyez à l'écran, ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans, 5 ans ou même 1 an. Tout cela va très vite. Et les entreprises qui ne travaillent pas leur sécurité informatique sont aujourd'hui beaucoup plus vulnérables. Consacrer du temps et des efforts sur la sécurité, c'est un investissement qui touche l'avenir de votre entreprise. Donc la sécurité est aujourd'hui un objectif de transformation pour continuer à se développer et être capable de faire face à toutes sortes de conditions inattendues. Alors, cyber-résilience, qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, on parle en fait de cyber-sécurité. Et qu'est-ce qu'une entreprise cyber-résiliente ? Eh bien, c'est une entreprise qui fonctionne, finalement, malgré une panne, malgré une cyber-attaque ou tout autre événement. Et donc la cyber-sécurité, en fait, finalement, protège. Et la cyber-résilience limite les impacts. Et on voit bien qu'en fait, dans la cyber-résilience, on va retrouver à la fois la cyber-sécurité, la continuité d'activité, la gestion de crise. Et puis, finalement, le qui, fait quoi, quand et comment on communique en cas d'attaque. Et pour illustrer le scénario, on peut comparer un petit peu la chose à la boxe où, finalement, on voit que l'équipement seul va protéger le boxeur. Mais la cyber-résilience va aller plus loin, puisque le boxeur, avec ses équipements, ce n'est pas ça qui va le faire gagner. Il va certes encaisser les coups. Mais on va y ajouter, en fait, de l'entraînement, du coaching et aussi de la stratégie. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir mettre son adversaire KO. Et la cyber-résilience, finalement, est un peu comparable. Alors, pour y parvenir, on va développer ici cinq méthodes pour améliorer votre cyber-résilience. Et il y a trois éléments qui sont très importants, qu'on va retrouver, en fait, au fil des cinq pratiques. C'est d'une, ce sont les personnes, de deux, ce sont les technologies, les outils. Et puis, de trois, ce sont les processus, l'organisation. Et donc, maintenant, si on prend les cinq méthodes ou bonnes pratiques, la première que l'on va mettre en avant, c'est s'informer. En fait, c'est de se renseigner, de s'abonner, finalement, à des news. Un site qui est très bien fait pour ça, c'est le site de l'ANSI, qu'on vous conseille d'aller consulter régulièrement, qui publie des guides de bonne pratique. Et une autre chose qui peut être faite et qui est très intéressante, c'est, si vous êtes sur LinkedIn, c'est d'aller s'abonner sur la page de l'ANSI, qui publie régulièrement aussi des informations. Donc, ça, c'est le premier point. La première chose, s'informer régulièrement pour se tenir au courant de l'évolution des menaces. Et puis, de savoir, comme ça, ça permet de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à toute cette actualité. La deuxième pratique, ça va être de se former. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que 95% des causes des cyberattaques, finalement, sont dues à des erreurs humaines. Et notamment, le fameux e-mail. Il faut savoir que trois e-mails, c'est souvent par trois e-mails sur quatre, en fait, que l'attaque se fait. Et par rapport à ça, la notion de formation des utilisateurs, alors sous toutes les formes, ça peut être une charte informatique, ça peut être de l'affichage dans la cafétéria, ça peut être des présentations personnelles et ça peut être aussi des nouvelles pratiques qu'on voit se mettre en place, des simulations de phishing. Et souvent, un utilisateur, quand il a vécu et qu'il a mordu à l'hameçon, qu'il a vécu l'expérience, eh bien, en général, il est vacciné. Voilà. Troisième pratique. Merci Thierry, je vais reprendre la main, effectivement, sur la troisième méthode. Il s'agit de savoir ce que vous devez ou ce que vous avez dans votre boîte à outils. La bonne pratique est d'identifier les outils qui vont pouvoir vous servir. Pour éviter les attaques informatiques, vous allez mettre des outils de protection. On parle souvent de l'antivirus, mais on a aussi des outils de filtrage Internet, par exemple, qui vont filtrer votre accès Internet, que vous soyez au bureau, mais aussi à la maison, maintenant qu'il y a du travail distanciel. C'est un peu comme votre maison. Vous allez avoir un détecteur de fumée qui va détecter les premières fumées pour vous éviter ou vous alerter d'un incendie plus grave. Donc, les outils de protection, c'est pareil. Ils ferment des portes d'entrée sur votre réseau. Chez Kietik, on a un principe qui nous anime dans toutes nos activités de service informatique. C'est la proactivité, l'anticipation. Et avec des outils qui permettent de détecter les anomalies et qui nous envoient des alertes. Cela fonctionne un peu comme les détecteurs de fumée que vous aviez chez vous, qui vous préviennent quand il y a trop de fumée. C'est aussi comme les détecteurs d'intrusion, par exemple, qui vont déclencher une alarme et vous signalent qu'il y a un voleur. Et je dirais même qu'il y a des outils qui sont plus puissants et plus dans l'anticipation que ces outils-là. Imaginez que vous sortez de chez vous et que vous avez activé votre alarme et que vous avez laissé une fenêtre ouverte sans vous en rendre compte. Eh bien, le système va être capable de vous alerter immédiatement qu'une fenêtre est restée ouverte ou qu'une porte est restée ouverte et va à distance fermer automatiquement l'élément qui aura resté ouvert. Donc, c'est pareil avec le système informatique. Certaines solutions existent et sont capables directement de nous indiquer qu'est-ce qui est ouvert, quelles portes sont ouvertes pour les pirates. Donc, ça permet d'être très, très en amont d'un piratage et de fermer toutes les portes. Donc, les outils sont très importants et il faut bien savoir les choisir. Un autre aspect de la cyber-résilience et qu'il ne faut pas négliger, c'est la sauvegarde. C'est la quatrième bonne pratique. Donc, en cas d'attaque ou de panne, c'est votre seule bouée de sauvetage. Toutes vos données doivent être sauvegardées. Les données sont stockées sur vos appareils, mais aussi les données que vous stockez dans différents clouds comme Microsoft Teams ou SharePoint, par exemple. En cas de perte de données, c'est de votre responsabilité, en tant qu'utilisateur, d'avoir une sauvegarde. Les services cloud, comme justement les éditeurs comme Microsoft ou Google, ne permettent pas toujours de sauvegarder vos données conformément peut-être à votre secteur d'activité ou sur des durées de rétention beaucoup plus longues. Donc, c'est à vous de définir votre stratégie de sauvegarde sans rien oublier. L'un des moyens les plus sûrs pour sauvegarder vos données, c'est de respecter la règle du 3-2-1, c'est-à-dire trois copies de données sur deux supports, dont un à l'extérieur, par exemple dans un service cloud. Donc, avoir une sauvegarde, c'est bien pratique quand on doit récupérer les données. Donc, justement, parlons de la cinquième et dernière méthode qui est la planification. Parce que tout est une histoire de planification et surtout de préparation. Au début de ce tuto, Thierry vous a posé la question si vous étiez attaqué ou si vous aviez un sinistre, en combien de temps pourriez-vous repartir ? La continuité de vos activités, c'est un élément qu'il faut planifier, peu importe la cause de l'arrêt de votre activité. Ça peut être un incendie, une pandémie, une catastrophe naturelle ou technique. Tous les cas doivent être envisagés. Donc, le premier moyen pour faire repartir votre informatique, c'est d'avoir un système de continuité informatique. C'est ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, le PCA. Il existe des solutions abordables pour les TPE, PME et qui permettent de repartir en quelques minutes. Un PCA va vous éviter les longues heures de restauration pendant lesquelles vous ne pouvez pas accéder à vos données informatiques. Le système sur lequel vous travaillez tous les jours peut être répliqué dans le cloud et en cas de nécessité ou de sinistre, on peut continuer à travailler à distance depuis n'importe où. Aujourd'hui, dès que vous avez de l'informatique, vous êtes susceptibles d'être attaqués et même si vous n'avez qu'un poste. Je pense qu'il est important de vous présenter quelques exemples concrets d'attaques. Des exemples récents, par exemple, sur les entreprises locales en Vendée, par exemple ici, où un ransomware a pu éventuellement mettre à bas le réseau et bloquer vos serveurs. Ça peut être aussi des fuites de données que vous allez voir sur les différents sociaux comme LinkedIn. L'usage de mots de passe trop faibles, un autre pas, quatre, cinq, six. On se dit qu'on ne risque rien, mais en fait, c'est une porte d'entrée qui est grande ouverte. Les réseaux comme la CPME ou l'ANSI comme l'a cité Thierry sont là aussi pour vous rappeler des petits gestes simples pour votre propre sécurité et montrer aussi que ce n'est pas que chez les autres et qu'il y a régulièrement, que ce soit petit ou gros, des attaques qui sont réalisées sur les réseaux informatiques. Ce que l'on peut voir, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, tu as cité trois e-mails sur quatre peuvent être potentiellement dangereux. On voit aujourd'hui que la plupart des salariés ou des gens qui cliquent sur les liens fournissent leur mot de passe directement en cliquant sur le lien. Et ce qui fonctionne aujourd'hui, on le sait, c'est de simuler, de faire des simulations, en fait, d'e-mails qui donnent de bons résultats. On voit par exemple ici un faux message qui est de plus en plus proche de la réalité et tout le monde peut se faire tromper en cliquant sur un lien parce qu'on va parler des congés, de la paye, du Covid et donc on va être tenté très rapidement de cliquer sur ce lien malicieux. Donc les pirates vont vous demander votre identifiant et sans doute votre mot de passe et une fois récupéré, ils se baladent sur votre réseau à votre insu. Donc les sociétés qui ont sensibilisé de manière régulière leurs salariés ont jusqu'à 90% en moins de logiciels malveillants que celles qui utilisent seulement un antivirus. Donc les données de notre partenaire qui s'appelle YouSecure nous indiquent que le taux moyen de clics pour une première campagne de simulation de phishing est d'environ 30%. 30% des personnes vont cliquer sur le faux lien ou sur la fausse image par exemple que vous avez à l'écran qui vous demandent votre identifiant et votre mot de passe. Donc chaque simulation peut aboutir à une mini formation automatique via une courte vidéo d'une minute qui sera envoyée aux personnes qui ont cliqué et donc après une dizaine de simulations bien ciblées ce taux peut tomber très rapidement. Cela évite de donner la clé de votre porte d'entrée. Donc la porte sensible la porte d'entrée et la porte humaine. Voilà on vous remercie avec Thierry merci pour votre attention si vous avez des questions on vous donne rendez-vous sur l'espace dédié du site Digital Change 2021 et sur kietic.fr et sur kietic.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada